Je vais vous parler de transformation numérique. Tout le monde en parle et moi ce que je veux vous dire c'est que tout le monde en parle mais dans la réalité ça se fait pas. En fait on a 650 000 points de vente en France qui sont restés bloqués en 2007. Alors pourquoi 2007 ? 2007 c'est le lancement de l'iPhone. C'est le début de l'interaction client possible sur le mobile. Or aujourd'hui ces 650 000 points de vente, ils n'ont pas réussi à numériser la relation client. Ils ne sont toujours pas présents sur le mobile de les clients et là c'est les chiffres qui parlent. Parmi les champions dans les banques on a réussi à faire télécharger l'app de la banque qui est pourtant une app super utile à 15% des clients actifs. Et après c'est la dégringolade. Concrètement moi je travaille avec la MAF, la MAF 600 agences. Ils arrivent à faire télécharger par agence 10 apps par mois. Alors j'espère qu'en agence on voit un peu plus de 10 clients par mois. Alors chez Mobirider on s'est dit que comment on fait pour faire de sa transformation numérique ? Quel est le meilleur moment pour parler du digital ? Et le meilleur moment c'est dans l'agence. Il faut réinventer l'agence, il faut faire entrer le digital dans l'agence. Parce que le meilleur moment pour parler du digital c'est lorsque le moment est fort entre le conseiller et le client. Par contre pour ça il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide et il faut que ce soit ludique. Parce qu'il faut faire vivre une expérience au client. Alors on a fait une offre originale. On a fait de l'objet connecté parce qu'on est une start-up de l'IoT Valley. Donc vous avez la boîte magique, c'est la boîte MobiOne. Elle s'est parlé avec tous les mobiles. Elle va vous servir d'app store physique et bien d'autres choses. Mais aujourd'hui elle sera centrée sur faire télécharger les apps de vos clients depuis l'agence physique ou le point de vente. Je parle souvent d'agence parce que je travaille beaucoup avec les banques et les assureurs. Mais ça peut être n'importe quel retailer. MobiOne bien sûr, elle ne parle pas toute seule. Elle est associée avec notre plateforme de CRM mobile qui va permettre d'animer quel contenu on pousse sur le téléphone des clients. Et de mesurer que la transformation digitale se fait effectivement. Comme j'ai toujours besoin de prendre un petit peu mon souffle quand je parle en public. Je vous propose une petite vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'idée est simple en fait. Vous l'avez vu, l'idée c'est que lorsqu'on a un point de vente physique, que ce soit une agence, un magasin ou un événement de CRM, on voit du monde, on voit du client. Et qu'aujourd'hui la relation client elle va être sur le mobile ou elle ne sera plus. Et il ne faut absolument pas perdre le contact. Donc c'est critique que dès qu'on voit un client dans le physique, il faut l'embarquer sur l'univers digital pour garder la conversation. Aujourd'hui vous voyez derrière nous nos premiers clients et on peut dire qu'en moyenne 80%, je suis toujours optimiste, donc j'aurais presque dit 90%, mais 80% des clients qui mettent leur smartphone en boîte, dans la boîte là, repartent avec l'appli. Donc ça veut dire pour nos clients en banque qu'ils ont réussi le pari de transformer et de garder le lien avec le client en dehors de l'agence bancaire. Je ne travaille pas toute seule parce que je ne sais pas si vous connaissez bien le monde de l'objet connecté, mais sur l'objet connecté, ce n'est pas facile à mettre en place. Donc il faut des compétences très diverses et variées. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe à la Yoti Valley à Toulouse qui travaille avec moi, qui travaille tous avec passion. Donc mon associé est Niafane. J'ai aussi la chance d'être ce qu'on appelle une startup financière, mais au-delà de l'argent, j'ai un board qui est vraiment créateur de valeur avec trois personnalités. Et là, il y a un partenaire Xavier qui siège à notre board, qui est donc ce qu'on appelle un fonds d'investissement, et deux entrepreneurs multirécidivistes. Ça veut dire qu'ils ont fait plusieurs fois l'expérience, parfois ça a super bien marché, parfois moins, et qui nous apporte une caution à la fois dans le monde de l'objet connecté et des applications mobiles. Je vous remercie pour votre attention.